Bonjour et bienvenue dans le monde de l'animation Il y a quelques jours le Père Noël est passé et il a été très très généreux avec moi beaucoup trop généreux sincèrement pour être honnête là vraiment il a été beaucoup trop généreux mais bon je vais pas m'en plaindre, écoutez c'est quand même chouette d'avoir des cadeaux je vais pas dire le contraire et donc je vais vous montrer tous les cadeaux Disney et pas seulement Disney que j'ai eu, tous les cadeaux en lien avec les films d'animation il y a quand même pas mal de choses donc on va pas perdre de temps c'est parti Alors les deux premiers produits que je vais vous présenter il s'agit de pulls qui viennent tous les deux de la boutique EMP et le premier c'est un pull de croque-mou donc de l'univers de dragon, je l'avais mis sur ma liste de Noël et je suis extrêmement heureuse de l'avoir eu il est très très joli en plus il est un peu épais quand même, il est chaud je l'ai porté l'autre jour et il est quand même il est de bonne qualité de toute façon tous les, enfin j'ai quand même pas mal de produits qui viennent de la boutique EMP et en règle générale on a pas à se plaindre de la qualité vraiment c'est plus solide parfois même que la boutique Disney donc en tout cas celui-là il fait partie des belles pièces que j'ai et je suis très très heureuse de l'avoir eu parce que voilà dragon il fait vraiment partie de mes univers préférés c'est dans mon top 3 donc voilà j'avais encore rien eu avec croque-mou et je suis extrêmement heureuse d'avoir celui-ci et donc le deuxième on reste sur mes films préférés si ce n'est peut-être mon préféré bref il s'agit de la reine des neiges et il était également sur ma liste de Noël celui-ci il est très très beau c'est un beau pull avec Elsa dessus et j'aime parce qu'il est raffiné il y a de la dentelle il est encore il est discret c'est à dire que enfin il est discret on voit qu'il y a Elsa dessus mais voilà c'est quand même un pull qui est élégant même sur les manches il y a de jolis détails donc je pense que je mettrais quand même un petit col roulé ou un pull noir dessous parce qu'il est très échancré et moi j'aime pas trop ce qui est très échancré donc c'est pour ça j'avais l'intention de toute façon si je l'avais de le porter avec quelque chose dessous et je l'ai essayé il est vraiment joli moderne c'est une coupe qui est très tendance j'imagine que c'est très tendance moi je suis pas spécialement tendance mais bon c'est une coupe qui est quand même moderne donc voilà pour ceux qui aiment pas quand c'est trop décolleté c'est à porter avec un petit haut dessous mais je suis ravie de l'avoir parce que c'est quand même une belle pièce et c'est vrai qu'en Reine des Neiges bon j'avais je crois que j'ai un t-shirt d'été quelque chose comme ça mais c'est vrai que j'avais pas j'ai le manteau d'Anna mais autrement j'avais pas de pull en hiver je pouvais rien mettre et je trouve quand même que bah étant donné que c'est un de mes films préférés si ce n'est mon préféré c'est une bonne chose d'avoir une pièce comme ça donc ça j'ai été très très heureuse de l'avoir ensuite j'ai eu alors on reste dans la Reine des Neiges tant qu'on y est et alors là j'ai eu le Monopoly Reine des Neiges 2 on y a d'ailleurs joué en famille ce week-end et il était j'allais dire il est bien fait c'est un Monopoly c'est classique sauf qu'il n'y a pas de gare à la place des gares ce sont les éléments et donc on doit sauter d'un élément en élément c'est à dire que quand on tombe sur le feu hop on doit aller à la case suivante si c'est l'eau il n'y a pas le principe des gares mais autrement c'est un Monopoly vraiment traditionnel c'est un adulte parce que je sais qu'il y a la Monopoly de la Reine des Neiges 1 qui est un Monopoly enfant celui-là c'est vraiment un Monopoly adulte je vais vous montrer le plateau voilà c'est vraiment le Monopoly classique de chez Classique comme on peut retrouver Monopoly classique comme on peut retrouver partout finalement donc il est très bien fait même les c'est bien fait à l'intérieur on retrouve 6 personnages de la Reine des Neiges donc il y a Christophe Sven Mathias que je suis contente d'avoir d'ailleurs parce que Mathias on le voit pas souvent bien sûr Olaf et ensuite les deux plus belles Elsa et Anna d'ailleurs qui sont difficiles à différencier sur le plateau peut-être Anna à la capillée plus courte mais sinon c'est un peu dur de les différencier on sait un peu mélanger les pinceaux mais voilà donc c'est le Monopoly traditionnel mais voilà et avec des scènes de la Reine des Neiges 1 et de la Reine des Neiges 2 donc pour les fans c'est vraiment un super Monopoly ensuite j'ai eu des livres de cuisine donc je vais vous montrer les livres de cuisine que j'ai eu et on passera après aux créateurs indépendants comme ça on finit tout ce qui est plus général donc le premier livre de cuisine que j'ai eu il s'agit de Des pâtisseries enchantées d'ailleurs je crois qu'il est en vente à Disneyland celui-là mais en tout cas je l'avais mis sur ma liste j'avais déjà mis l'an dernier je l'ai remis cette année je me suis dit allez je tente et cette fois-ci je l'ai eu donc il y a plein de recettes qui viennent des films d'animation et qui ont été adaptés et surtout voilà donc par exemple celui-ci du livre de la jungle ou encore celui-ci de la belle clochard avec le livre avec la photo juste derrière il est excessivement beau ce livre même la couverture ça se voit elle est toute dorée et les pages sont vraiment raffinées ça fait un petit peu un livre anglais c'est très british je trouve et voilà c'est vraiment un beau livre deux collections à avoir et également un beau livre de cuisine il faut que je teste quelques recettes mais j'ai beaucoup de choses à faire cette semaine donc je sais pas j'aimerais faire plein de choses avant le premier de l'an mais ça risque d'être court mais en tout cas voilà je vais vous montrer une dernière recette et voilà il y a même les recettes de Zootopie de Judy donc ça mélange un petit peu ancien classique et nouveau parce que j'ai vu je crois qu'il y a Anne Canto il y a Luca donc voilà il y a des films plus récents mais non c'est pas possible parce que Luca si si oui voilà en fait non je me suis encore mélangée c'est pas celui-ci que j'avais mis j'avais mis l'autre l'an dernier c'était le bleu marine donc il était pour des recettes salées et celui-ci c'est les Patrice enchanté pour des recettes sucrées et c'est pour ça que j'ai mis celui-là plutôt cette année parce que celui-là il est sorti là en 2022 et comme je suis végétarienne c'est quand même plus facile de prendre des recettes sucrées il n'y a pas besoin de les adapter alors que des recettes salées c'est vrai que je suis toujours obligée de modifier les ingrédients donc du coup j'avais changé et j'avais plutôt mis celui-ci et donc c'est pour ça qu'il y a des films plus récents comme Luca, Ancanto et à côté de ça des films plus anciens comme Les Aristochats La Belle et Clochard voilà donc c'est très bien fait de bonnes recettes un livre de belle qualité et je suis vraiment contente de l'avoir le deuxième livre qui était également sur ma liste de Noël j'avais déjà la version les films d'animation donc avec tout film d'animation confondu et celui-ci il s'agit uniquement des studios Ghibli et en plus je l'ai eu en coffré voilà donc il est comme ceci et à l'intérieur il y a un tablier de Totoro donc je ne m'attendais pas avant cette version en coffré et je suis très contente donc le petit tablier Totoro il ressemble à ça il est mignon comme tout je trouve c'est adorable je sais que je vais m'en servir en plus parce que j'ai toujours le même tablier depuis des années donc celui-là je me le mettrai peut-être pour faire de la pâtisserie et le livre donc celui-là il est on va dire qu'il est quand même de moins belle qualité que l'autre l'autre il est particulièrement beau celui-ci est le plus traditionnel c'est un classique avec des pages fines et donc on retrouve les recettes des films d'animation Ghibli donc là il faudra que moi je les adapte quand c'est de la viande je remplace par du tofu du setan je m'arrange toujours mais ça me permet quand même d'avoir les recettes des films d'animation que j'aime tant donc par exemple où est-ce que je... c'est parti et il y a certains cas je n'aurais même pas besoin d'adapter puisque celle des contes de terre-mère par exemple elle est faite exclusivement à base de légumes et donc les pages sont présentées comme ceci il y a le titre du film le réalisateur l'année et le plat bien sûr et ensuite hop il y a un petit peu l'histoire du film qui est racontée le contexte et ensuite vient la recette voilà qui est très très bien expliqué hop donc j'ai l'habitude de ces types de livres là les recettes alors il y a plusieurs niveaux de difficultés je sais qu'il y en a moi je cuisine beaucoup donc ça ne me gêne pas mais pour ceux qui cuisinent moyennement il y a des recettes qui sont quand même plus ou moins compliquées j'avais fait celle de Kung Fu Panda ça demandait dans l'autre livre du coup et elle demandait quand même pas mal de temps de préparation donc bon si vous n'êtes pas un grand fériau de cuisine je vous conseille de prendre des livres peut-être un petit peu plus simples que celui-ci mais si vous aimez cuisiner vraiment et ceux-là ils sont top donc je suis contente d'avoir complété ma collection avec celui de Ghibli on passe à présent aux créateurs indépendants et là c'est ma maman qui m'a particulièrement gâtée de ce côté-là j'essaierai de retrouver les comptes Instagram qui viennent avec les boutiques Etsy que vous puissiez regarder ces créateurs et voir leur travail mais là pour le moment je ne les ai pas donc voilà je vais tout vous présenter comme ça et ensuite j'essaierai d'afficher ici leur compte Instagram le premier cadeau donc d'une boutique indépendante que je vais vous présenter m'a été envoyée par une amie et je la remercie encore beaucoup parce que c'est vraiment magnifique il s'agit d'une illustration de Megara et comme elle fait partie vraiment de mes personnages féminins préférés tous films confondus je suis ravie de la voir elle est sublime et ça c'est sûr que je vais la faire encadrer je vais la mettre dans mon salon parce qu'elle est beaucoup trop belle j'adore ce design-là donc la créatrice celle-ci j'ai son compte Instagram je vous le mets juste là elle fait de très très belles illustrations elle est particulièrement talentueuse je l'ai découverte grâce à cette illustration de Megara et là je me suis abonnée à son compte et je vais suivre de près ce qu'elle fait parce que vraiment il y a de belles pépites ensuite je passe aux cadeaux qui m'ont été offerts par ma maman elle m'a fait une petite boîte magique avec plein de produits de créateurs Etsy à l'intérieur et ça c'est j'ai adoré j'adore ça les boîtes magiques avec plein de petits trucs dedans donc ça a été mon beau cadeau de Noël et je commence avec cette petite cuillère d'Elsa voilà qui est très mignonne c'est juste une petite fantaisie sur le bout de la cuillère je sais que je vais m'en servir tous les matins pour pouvoir monter parce que quand on est fan de la Reine des Neiges on vit Reine des Neiges tout le temps voilà c'est tout au quotidien bien ensuite alors je vais sortir de l'emballage j'ai ensuite eu ce pin's d'Aladin voilà de Jasmine et Aladin je pense que c'est repris de ce rêve bleu il me semble oui c'est le final voilà c'est la scène reprise du final il est très mignon j'aime beaucoup je suis pas une très grande fan d'Aladin à la base mais en fait depuis que j'ai vu le film live mon avis sur Aladin a complètement changé parce que j'ai tellement aimé mes Namassou des Naomi Scott dans ce film que de pub et je me suis même attachée au dessin animé donc je suis très contente d'avoir ce pin's parce que j'ai pas beaucoup de produits Aladin vraiment parce qu'avant j'en étais pas plus fan que ça et donc là je suis vraiment très heureuse d'avoir celui-ci et du même créateur j'ai eu cet autocollant de Cendrillon qui est joli j'aime bien son style graphique qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir j'aime beaucoup cet autocollant il est très mignon et ensuite alors là mes deux plus beaux cadeaux de Noël que j'ai beaucoup de mal à départager parce que pour moi ils sont dans le top 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 vraiment ce sont les deux plus beaux que j'ai eu je vais commencer avec le pin's donc de La Belle et la Bête c'est un pin's avec Philibert et Belle qui est en train de lire et au delà du fait que j'adore La Belle et la Bête c'est un pin's en fait qui me représente et c'est pour ça que ma maman l'a pris parce qu'il faut savoir que mes deux passions principales ce sont les chevaux et la lecture et donc là Belle elle est assise entre les membres de Philibert en train de lire un livre donc là c'est un peu parce que Belle est quand même le personnage qui me représente le mieux tout film confondu donc voilà là c'est vraiment c'est plus quelque chose de personnel même au delà d'un objet de Disney et donc le second objet coup de coeur c'est un dessous de verre encore de La Belle et la Bête et là vous allez voir il est vraiment superbe voilà c'est un dessous de verre avec un fond sur des livres avec La Bête qui tient une pile de livres qui est sur le point de s'effondrer et Belle qui est en train de lire donc voilà vraiment celui-ci c'était difficile de trouver un cadeau qui me fasse plus plaisir peut-être voilà peut-être celui-ci donc là je vous les remontre mais ce sont mes deux cadeaux de Noël préférés vraiment là j'ai adoré puisque c'est La Belle et la Bête ça fait partie de mes films préférés et puis surtout c'est un univers encore une fois qui me représente énormément donc je suis ravie de ces deux cadeaux là et pour terminer j'avais fait une commande au mois de novembre dans la boutique des sœurs Art of Box d'ailleurs si vous avez vu ma dernière vidéo je présente dans leur calendrier de l'Avent que je me suis offert pour le mois de décembre et juste un petit peu avant j'avais déjà commandé parce qu'ils avaient fait des soldes sur la boutique et donc j'avais fait une petite commande que j'avais gardée pour Noël donc là je vais vous montrer ce que j'avais pris donc on va commencer avec une illustration de La Belle et la Bête puisqu'on est dans La Belle et la Bête restons dans La Belle et la Bête et ça c'est une illustration de Big Ben et Lumière je l'avais vu sur Instagram et j'avais craqué dessus donc quand je l'ai vu sur la boutique je l'ai prise ensuite j'en ai parlé dans ma précédente vidéo mais j'avais commandé les pins de la Reine des Neiges qui venaient dans leur premier calendrier de l'Avent je n'avais pas eu le calendrier et quand j'avais vu j'avais vu Petit Quick l'ouvrir et quand j'avais vu les pins de la Reine des Neiges des 4 éléments j'avais craqué dessus donc quand je les ai trouvés sur la boutique je les ai pris alors comment je vais vous présenter ça voilà alors la terre et le vent hop voilà et ensuite les deux derniers le feu et l'eau voilà et donc là c'est vrai que pour mettre sur un tableau de pins aligné c'est très joli et puis bon un fan de la Reine des Neiges un jour fan de la Reine des Neiges toujours pour rester dans les pins là ce sont deux univers qui sont rarement représentés le premier qui est dans mes univers préférés il s'agit d'Atlantide du livre avec le cristal de Kida ce sont des films qui n'ont pas eu un gros succès donc c'est vrai que c'est difficile de trouver des produits dérivés dessus mais ce livre je l'adore d'autant plus qu'Atlantide fait partie de mes films préférés et ensuite le totem de Kinaï dans Frères des Ours je ne dirais pas que c'est mon film préféré Frères des Ours mais je trouve que c'est un des plus beaux films de chez Disney parce que l'histoire est magnifique les chansons, les personnages à chaque fois que je le revois je trouve toujours qu'il est en fait il est tellement profond ce film il est merveilleux et puis moi je défends la cause animale donc voir l'univers au travers des yeux d'un animal je trouve que ce film est de toute beauté donc je suis ravie d'avoir ce produit dérivé dessus que je mettrai sur mon tableau à pins et avant de vous montrer mon produit préféré de cette commande je vous montre ce petit autocollant des Aristochats donc de Toulouse avec des beignets il faut savoir que les Aristochats c'est le film de mon enfance c'est mon film doudou mon film le film qui a vraiment versé toute mon enfance donc évidemment quand j'ai vu le petit autocollant de Toulouse je l'ai pris et je pense que je le collerai peut-être sur mon agenda de cette année avec l'autocollant de Pocahontas que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent et là le dernier encore une fois si vous avez vu ma précédente vidéo sur le calendrier de l'Avent j'ai eu un collier de fée clochette qui était un énorme coup de coeur et qui était extrêmement beau et celui-ci que je vais vous présenter c'est de la même qualité il est très épais il est lourd on voit vraiment que c'est un beau produit et je l'ai pris parce que c'est un film qui manque de produits dérivés alors que c'est un des meilleurs films d'animation qui existe et donc c'est le collier d'Anastasia avec le collier d'Anastasia qui ouvre la boîte à musique qu'elle porte toujours autour du cou tout le long du film et derrière il y a marqué Together in Paris voilà c'est le véritable collier parce que en fait j'ai déjà un collier comme ceci mais qui est un collier vraiment de collection que j'ai mis dans ma vidéothèque avec la boîte à musique d'Anastasia donc je ne pouvais pas les séparer je ne veux pas le porter pour ne pas l'abîmer et celui-là je sais que c'est un collier que je vais pouvoir porter je crois que Art of Box va m'habiller en collier pour toute l'année et bien c'est tout pour les cadeaux de Noël et je trouve que j'ai déjà été suffisamment gâtée comme ça là il y en a partout donc vraiment un grand merci au Père Noël cette année j'espère que de votre côté vous aussi vous avez été gâtée ou vous êtes gâtée peu importe du moins que vous vous êtes fait plaisir parce que c'est ce qui compte n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel cadeau de Noël vous avez eu si vous avez eu du Disney enfin peu importe ce que vous avez eu et en attendant c'est tout pour cette vidéo qui ma foi est déjà suffisamment longue pour des cadeaux de Noël j'espère vous avoir apporté un peu de magie à bientôt